Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche Complets, la chaîne qui aide les lois saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonnier à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui les amis, je suis heureuse de vous accueillir pour une vidéo avec un invité de marque. Je suis ravie d'accueillir Martin Crémer, qui est le fondateur et dirigeant de la conciergerie Clédici et le fondateur et dirigeant de la société VacVac. Bonjour Martin. Bonjour Élise, merci pour ton invitation. Merci à toi, ça fait hyper plaisir que tu sois avec nous aujourd'hui et je sais qu'on va partager plein de choses qui vont bien aider les personnes qui nous écoutent. Donc écoute, merci à toi de nous accorder ce temps-là. Pas de soucis, avec plaisir. Alors pour commencer, peut-être pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous partager ton parcours ? Il est super intéressant parce que justement il est assez hétéroclite, je ne sais pas si tu seras d'accord avec ce mot-là, donc est-ce que tu peux nous en dire plus ? Pas de soucis. Alors, moi j'ai effectivement un parcours, comment dirais-je, plutôt autodidacte. J'ai commencé en étant producteur de petits fruits et transformateur, donc je faisais du vin de fruits, des vins de plantes, etc. Après, donc j'étais aussi 15 ans dans l'associatif, dans la promotion de l'économie locale sur mon territoire, donc très actif là-dessus. Et ensuite, j'ai tenu, donc j'étais tenancier d'un café-concert dans les Vosges, je suis vosgien. Et donc voilà, café-concert. Suite au Covid, bon, ça a été un petit peu complexe et en parallèle, j'avais commencé à développer une entreprise de conciergerie. Donc, Clédici, que tu as évoqué tout à l'heure. Du coup, voilà, moi j'ai touché un petit peu à ces trois milieux-là parce que c'est vraiment des milieux différents. le côté producteur, le côté commerçant et aujourd'hui, donc le côté conciergerie, donc pilote de propriété. Voilà, quand on dit conciergerie, effectivement, conciergerie, agence, immo, il y a des similitudes. En tout cas, le côté location court durée. Voilà, je suis aujourd'hui vraiment depuis plusieurs années dans le milieu de la location court durée. Génial. Et du coup, donc comme tu as cette expérience de création d'une conciergerie, ou d'une agence immo, c'est vrai qu'il y a énormément de similitudes entre les deux. Qu'est-ce que tu dirais ? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence, justement, quand on fait une structure comme celle-ci ? Ce qui fait la différence, quand on monte une conciergerie, pour moi, c'est déjà le relationnel client. C'est le fait d'utiliser les bons outils. Aujourd'hui, il y a énormément de solutions sur le marché qui permettent vraiment de gérer sa conciergerie au mieux et d'apporter une confiance au client. Et bien sûr, il y a un point très important, c'est s'entourer du bon personnel, des bons prestataires, que ce soit au niveau du ménage ou autre. Et de toujours essayer de proposer des outils, ou en tout cas des supports lors des entretiens qui permettent d'avoir un coup d'avance, on va dire, sur la concurrence. Notamment aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de conciergerie qui se développe dans le secteur, ce qui est très bien. Mais voilà, il faut essayer toujours d'avoir un petit coup d'avance. Oui, je comprends. C'est-à-dire, ce que tu dis, c'est aussi ne pas se dire, je vais tout faire tout seul. Il faut se rendre compte qu'on a besoin d'être comme tout métier, on a besoin d'être outillé et d'être entouré des bonnes personnes. Exactement. En fait, déléguer, c'est ultra important. C'est encore, je pense, difficile pour beaucoup d'entre nous de réussir à déléguer les tâches, par exemple les tâches chronophages ou tout ce qui nous empêche de développer notre business, en fait, tout simplement. Mais ça, c'est un point crucial qui peut soit nous enterrer, soit nous faire grandir plus rapidement, en tout cas. Oui. Et tu sais, on entend beaucoup parler de points qui viendraient menacer le domaine d'activité, la location saisonnière, l'ensemble des aspects fiscaux, juridiques, etc. Est-ce que tu penses, toi, que la location saisonnière est morte, comme on peut l'entendre, je crois, quasiment chaque année ? Alors, ma question est un peu biaisée dans la façon de la poser, mais quel est ton avis, toi, sur ça, sur cette impression que la location saisonnière est morte ? Non, non, non. Alors, moi, j'y crois pas du tout. Pour moi, c'est que le début. Après, qu'il y ait effectivement des réglementations qui vont opérer sur certains secteurs, c'est normal, c'est même souhaitable. Qu'elles soient mortes, non, c'est clairement impossible. On voit les taux de location monter chaque année, les taux d'hébergement sur le marché évoluer chaque année. Je veux dire, on ne peut pas imaginer que la location saisonnière soit morte. C'est clairement pas possible. Oui, moi, je suis aussi de ton avis. En fait, on joue dans une cour avec les règles du jeu, quoi. C'est-à-dire qu'on joue dans la cour avec les règles du jeu et il faut naviguer avec ces règles du jeu qui peuvent parfois évoluer. Mais en fait, c'est le cas dans tous les domaines d'activité. Tu vois, même dans le commerce, par exemple, tu parlais de ton expérience dans le commerce. C'est pareil, il y a des règles d'hygiène qui peuvent évoluer, qui peuvent parfois se durcir. Et ce n'est pas pour ça qu'à chaque fois qu'une règle d'hygiène change, on se dit, ça y est, le monde de la boulangerie est fini. Donc, nous aussi, on a des choses comme ça. Donc, on évolue avec ça et on fait en sorte de continuer à exercer notre métier du mieux qu'on peut, quoi. Après, je pense aussi qu'il y a ce côté professionnalisation qui est en train d'arriver et qui, de mon point de vue, est souhaitable aussi. De manière à ce que ça s'autorégule. En fait, je pense que ça va un peu s'autoréguler de soi-même. C'est-à-dire que la petite chambre, ça, ça pourra toujours exister, la chambre chez l'habitant, etc., bien sûr. Mais le côté expérience est aujourd'hui très important. Et je pense que c'est un point que je vais réaborder tout à l'heure. En tout cas, l'expérience du logement, de la litterie, en tout cas, tout ça, c'est des points qui sont en train d'évoluer aussi. Et je pense qu'on va toujours vers du mieux, en réalité, dans la LCD aujourd'hui. Donc, le côté professionnalisation, il est super, super important. Oui, je te rejoins complètement sur ça. Et du coup, quelle tendance tu vois pour 2024 dans notre domaine d'activité ? Quelles seraient un peu les tendances, les points saillants ou les choses auxquelles il faut qu'on s'attende sur 2024 en location saisonnière, à ton sens ? Alors, pour moi, il y a des points clés. Je pense la recherche d'authenticité. Ça, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus commencer à arriver, en tout cas, beaucoup de recherches de voyageurs dans ce sens-là. Donc, ça peut être de la recherche d'authenticité. Ça peut être aussi l'expérience client, comme on en parlait tout à l'heure, que ce soit sur du logement ou autre. Je pense que les gens commencent réellement à peut-être un peu à changer de manière de voyager aussi, à être moins dans le côté consommation directe, mais peut-être plus dans la recherche de choses en adéquation avec leurs valeurs. Enfin, voilà, il y a effectivement… Enfin, moi, je le vois comme ça, je l'analyse un peu comme ça, comme un peu une mutation, là, en ce moment, qu'on est en train de vivre du voyage et de la manière de voyager. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça, je te rejoins aussi sur ça. Donc, ça, c'est en termes d'expérience voyageur. Est-ce que tu penses que pour une agence IMO ou une conciergerie, il y a des choses qu'il faudrait anticiper ou auxquelles se préparer ? Je n'ai pas d'idée concrète pour ça. Déjà, la mutation des attentes des voyageurs, ça, c'est quelque chose auquel il faut se préparer. De surcroît, parce que comme on nous compare de plus en plus, même totalement avec l'hôtellerie aujourd'hui, je pense que proposer, et comme tu disais, on aura l'occasion d'en reparler après, mais proposer une expérience qui est assez différenciante aussi aux voyageurs quand il a une expérience en location saisonnière par rapport à ce qu'il peut avoir dans un hôtel pur et dur, ça, ça fait la différence aussi pour un dirigeant de conciergerie. Et une agence IMO. Est-ce qu'il y a d'autres aspects, tu penses ? Alors, moi, je pense que le côté qui est en train d'être mis en avant par les conciergeries et qui est un bien, c'est les solutions qui se développent aussi, d'ailleurs, par rapport à ça en parallèle, c'est tout ce qui est guide d'accueil, par exemple, les guides d'accueil voyageurs, les choses comme ça, qui permettent en fait de mettre un peu en lumière les bonnes adresses, les choses à visiter, etc. Donc, tout ça, on commence à le voir de plus en plus se développer, notamment grâce à ces solutions qui existent, mais énormément relayées par les conciergeries, au final. Et ça, on voit que ça plaît. Clairement, moi, je le vois, on le voit dans les avis des gens qui disent « ben voilà, on a été conseillé, merci ». On voit vraiment, en fait, que les gens sont dans une attente de plus que simplement réserver un appartement, réserver un logement et après être livrés à eux-mêmes. Aujourd'hui, je pense que les gens, ils attendent, comme tu disais, tu parlais de l'hôtellerie. Alors, l'hôtellerie, il y a ce côté un peu là, un peu comme ça, c'est-à-dire, je réserve ma chambre d'hôtel, je vais réserver en même temps ma voiture, j'ai en même temps réservé le resto, etc. Un peu la solution all inclusive. Mais je pense que, sans copier, la LCD ne copie pas, mais en tout cas, propose aussi des idées, des idées sorties, etc. Tout ça, ouais. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question. Si, si. Non, si, si, c'est intéressant. C'est intéressant, puis c'est un sujet, je trouve, dont on ne parle pas suffisamment aujourd'hui. Donc, c'est intéressant qu'on puisse justement en parler là et le faire vivre, ce sujet-là, parce que ce serait une erreur de le rater, en effet, pour l'année à venir et les années à venir. Et d'ailleurs, en parlant d'erreur, pour toi, qui a créé cette conciergerie qui s'appelle Clédici, combien d'ailleurs de biens, tu nous as pas dit combien de biens tu gères actuellement en location saisonnière dans la conciergerie ? Alors, globalement, une soixantaine. Une soixantaine de biens. Donc, c'est quand même une belle conciergerie que tu as bien développée. Aujourd'hui, quand on crée une conciergerie ou une agence IMO qui a vocation à gérer des biens en courte durée, tu dirais que c'est quoi les pires erreurs que tu vois sur ça ? Je vais encore reparler de ça, mais pour moi, c'est clairement l'expérience client. Oui. C'est-à-dire, en fait, moi, les propriétaires à qui je travaille aujourd'hui, je les briefe systématiquement sur l'hébergement qu'ils souhaitent mettre en location. C'est-à-dire que, très clairement, et ça arrive quand même souvent, je refuse des contrats de travailler avec certaines personnes qui ne se donnent pas du mal, ou en tout cas, qui n'essayent pas de faire quelque chose de chouette, en fait, ou qui rentrent dans un standing. Voilà. Pourquoi ? Parce que ça me dessert, moi, en tant que concierge. Ça dessert mon parc. Et en même temps, je trouve que, comme on disait tout à l'heure, on doit tous évoluer vers une certaine forme de professionnalisation sans rentrer dans de l'hôtellerie, mais en tout cas, toujours proposer aux voyageurs quelque chose de toujours plus qualitatif. Donc, je pense que l'erreur, aujourd'hui, ce serait effectivement de mettre de côté ce sujet-là et de juste faire de l'onboarding de biens à tort larigot sans réellement avoir une discussion de fond avec le propriétaire qui souhaite se lancer dans l'LCD. Donc, prendre soin de la qualité de la prestation et donc du professionnalisme de ce qu'on offre aux voyageurs. pour avoir déjà une offre, une proposition qui sorte du lot. Oui, très clairement. Alors, il y a cette erreur-là et celle dont on a déjà parlé aussi, c'est le fait de ne pas déléguer. Parce que si on ne délègue pas, on ne peut pas prendre du temps pour proposer des choses à son client parce qu'on va être dans le jus. On va penser qu'au revenu management, qu'au paramétrage de channel manager, on va penser qu'à nos outils, qu'à nos logiciels qui prennent finalement un temps assez important dans l'activité. Alors que si on se décharge un peu de tout ça, qu'on délègue en fait à des pros tout simplement, eh bien, on a plus, je pense, de capacité de développement et en tout cas mieux fait. C'est-à-dire qu'on va rassurer aussi notre potentiel prospect en lui montrant quelqu'un de sûr, quelqu'un qui connaît son métier et quelqu'un qui va pouvoir travailler de concert avec lui pour améliorer en fait son hébergement. Oui, je comprends. Est-ce que tu penses que la location saisonnière va jouer un rôle dans la transition écologique ? Alors, jouer un rôle, proprement dit, je ne sais pas. Par contre, que les bonnes pratiques, qu'il y ait des bonnes pratiques, oui, dans la location saisonnière, dans l'hébergement, dans l'accueil des voyageurs, etc., jouent un rôle sur la transition écologique, oui. Ça, je pense que oui, très clairement. Et on en revient à ça. C'est aussi le rôle des conciergeries, je pense, d'insuffler un peu ce côté-là. Il y a des propriétaires qui le font très bien. Mais aussi, je pense que le rôle des gérants de conciergerie aujourd'hui, c'est très clairement d'aller dans ce sens-là. Donc, ça peut être, voilà, je dis n'importe quoi, mais ça peut être mettre dans les logements des petites pancartes qui rappellent des gestes simples. Ça peut être proposer aux gens de peut-être voyager moins loin, mais mieux. Enfin, voilà, il y a sûrement plein de bonnes pratiques, en fait, à mettre en place aujourd'hui et qui peuvent servir, en fait, la communauté entière, quoi. Ça, c'est sûr. Oui. Et donc, à propos de tout ça, moi, ce que je souhaitais aussi qu'on me fasse, c'était parler de ce super beau projet qui n'est plus un projet, d'ailleurs, qui est une société, VagueVague, que tu as lancée, que moi, j'ai vu arriver d'un œil hyper positif, parce que je me suis dit, c'est cool, c'est quelque chose de nouveau, qui n'existe pas encore. Et de ce coup de cœur sur le projet, je t'ai proposé de venir en parler là. Avec VagueVague, mais tu le diras bien mieux que moi, tu as créé une plateforme qui a vocation à proposer quelque chose de réellement 360 aux voyageurs et qui change aussi la donne pour les conciergeries et les agences immo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors, justement, en fait, la création de VagueVague, c'est partie de ce constat-là, de se dire, eh bien, moi-même, simplement, moi, en tant que voyageur, quand je vais quelque part, j'aimerais bien être conseiller. Voilà, j'aimerais bien avoir tout de suite les bonnes adresses sans devoir scroller sur Google trois quarts d'heure à tomber peut-être sur les dix mêmes choses à faire dans un coin, au détriment de plein de petites pépites, en fait, locales qui se développent sur le territoire. Donc, voilà, c'est partie de ce constat-là. Et l'idée, c'est vraiment de VagueVague, c'est vraiment de créer une synergie entre, du coup, les territoires et les usagers de la plateforme. Comment ça se passe ? Concrètement, on a développé un label, on a créé un label qui s'appelle Esprit de région, donc qui permet d'aller à la rencontre de tous ces acteurs locaux sur le territoire et de... Donc, on a une charte sur ce label-là. Et donc, si les gens rentrent dans cette charte-là, si ces acteurs rentrent dans cette charte-là, eh bien, ils peuvent intégrer le label Esprit de région et on leur demande en contrepartie de faire une petite réduction, une petite offre d'appel, on va dire, aux usagers de la plateforme VagueVague. Ce qui fait que le voyageur, lui, quand il va venir réserver son séjour sur la plateforme, eh bien, non seulement il va avoir accès tout de suite aux bonnes adresses, comme s'il habitait, si tu veux, dans le coin. Il va pouvoir retrouver aussi un peu son cercle de consommation, comme ce qu'il a chez lui, ses habitudes, et le tout à tarifs réduits. Donc, l'idée, voilà, c'est vraiment de proposer une immersion dans les territoires, mais en plus, voilà, avec des offres promotionnelles. Génial. Et après, il y a une notion aussi, arrête-moi si je dis des bêtises, mais de soutenir aussi chaque gestionnaire de biens, donc encore une fois, conciergerie ou agence immobilière, dans la gestion des commissions, des commissionnements qui sont accordés aux plateformes, parce que sur ça, VagueVague est un peu différent aussi, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, en fait, nous, volontairement, on s'est positionné sur des commissions très basses, parce que, voilà, tout simplement, le business model n'est pas axé là-dessus. Donc, on se permet de pratiquer des commissions très basses, voire à zéro, parce que, par exemple, la première année, chez VagueVague, on est à 0% de commission pour les autres. Bon, la deuxième année, on est à 3%, je le dis, deuxième année, 3%, et à partir de la troisième année, on est à, donc, 5% de commission. Mais ça, ça permet quoi ? Ça permet déjà une équité, un peu plus d'équité entre, bien, la plateforme et l'hôte, et le voyageur également. Et ça permet aussi aux conciergeries, finalement, aux agences immobilières, de gonfler leur chiffre d'affaires, parce qu'elles vont pouvoir marger sur des marges qui n'existent plus. Je ne sais pas si je suis très clair. Il y a marger sur des commissions qui n'existent plus. Oui, c'est-à-dire que ce qu'on donnait en commissionnement avant devient de la marge pour la conciergerie. C'est ça. Ça devient de la marge possible pour la conciergerie. Exactement. Donc, en gros, le système de VagueVague, dans son intégralité, c'est un cercle vertueux qui va heupper aussi bien les acteurs locaux d'un territoire, parce qu'on ramène du volume et de la visibilité. Ça va permettre aussi aux propriétaires de s'y retrouver un peu plus en rentabilité. Ça va permettre aux property managers, je ne vais pas dire agences immobilières, mais j'englobe là tout le monde, même les sous-voueurs, etc. Donc, ça va permettre aux property managers d'également eux-mêmes gagner en rentabilité et aussi de proposer une expérience client assez inédite à leurs voyageurs de leur dire « Nous, on est sur VagueVague, donc c'est une plateforme éthique française, etc. » Et ça permet comment dire… Bien sûr, les voyageurs bénéficient de réductions et de bonnes adresses, c'est vertueux pour au final tout le monde, tous les acteurs du territoire. Il y a aussi un autre point qui peut servir qui peut être bénéfique aux gérants de conciergerie, c'est le côté ambassadeur. Donc, les gérants de conciergerie peuvent eux-mêmes devenir ambassadeurs de VagueVague, donc aller démarcher des acteurs avec qui, potentiellement, ils travaillent déjà ou aller en démarcher d'autres et donc pour cela, ils sont commissionnés. Ils touchent donc quelque chose, donc ça peut être du revenu additionnel pour une conciergerie. Et dès qu'il y a une nouvelle zone d'ouverte sur VagueVague, eh bien, on va développer, nous, cette zone-là au fur et à mesure. Donc, demain, mettons, il y a Strasbourg qui ouvre, eh bien, on va se concentrer sur Strasbourg, on va travailler de concert avec la conciergerie strasbourgeoise que tu connais, d'ailleurs. Voilà. Donc, on va travailler de concert avec elle et la conciergerie va nous donner, eh bien, les bons plans balades, par exemple, à Strasbourg, à faire des petits trucs à la visite, etc. Donc, nous, ça nous permet d'apporter tout de suite du contenu sur le site et ensuite, elle va nous faire bénéficier des bonnes adresses dont elle connaît et va pouvoir les démarcher ou pas. Ça, il n'y a rien d'obligatoire, c'est vraiment optionnel. Nous, derrière, on va, sur le territoire, eh bien, trouver un commercial. qui va pouvoir aller vraiment à la recherche en profondeur des pépites locales. Voilà. Donc, voilà comment on ouvre une zone chez VagVac, globalement. Il y a le côté property manager. Pourquoi ? Parce qu'il possède déjà un parc. Donc, ça permet tout de suite d'ouvrir une zone de manière un peu plus conséquente. et après, il y a tout ce côté un peu main dans la main où on va travailler à référencer, à ouvrir cette zone. Génial. Top. Aujourd'hui, combien de zones il y a chez VagVac ? Ouvertes ? Alors, aujourd'hui, c'est tout jeune. On a sorti le concept en juin, vraiment, sur le net, lors de ton événement, d'ailleurs. C'était notre première sortie. On a fait 3 mois de tests, 3-4 mois de tests sur l'Est qui ont été assez concluants. Donc, là, en novembre, on a ouvert la Dordogne. On est en train d'ouvrir l'Ariège, le Lot. Et puis, alors là, il y a... Là, maintenant, ça y est, c'est parti. Ça commence à se déployer un peu partout. Il y a Toulon, hier, Strasbourg, le Mont-Saint-Michel, enfin, tout le côté de la Normandie-Bretagne. Il y a Nantes qui va ouvrir. Il y a une partie de la Haute-Savoie. Bon, j'en loupe, mais globalement, il y a 17 zones qui ouvrent, là, depuis début janvier. Génial. Ouais, c'est top. Super. En si peu de temps, c'est vraiment génial, quoi. C'est un gros bon. Moi, je suis ultra connecté avec les consergeries, en fait, en France, parce que je passe ma vie en visio avec. mais j'adore ça. C'est génial. Ça permet aussi d'échanger sur le métier. Et donc, voilà, c'est toujours intéressant. Et vraiment, on sent même que, moi, je le sens vraiment, cet engouement pour les gérants de consergeries pour le concept et qui sont prêts, beaucoup sont prêts à mettre la main à la pâte, à dire, c'est génial en fait et ça va nous permettre de rajouter en fait une corde à notre arc parce que c'est vraiment ça. Toutes les consergeries pour l'instant ne connaissent pas VACVAC, mais quand on démarche un nouveau prospect et qu'on lui dit, voilà, moi, je suis ambassadeur d'une plateforme éthique et française, etc., ça ramène toujours un plus, une forme d'engagement. Donc, ce n'est pas négligeable. Et voilà, donc c'est une très belle aventure qui commence en tout cas. Et alors, si on a des conciergeries ou des agences IMO qui nous écoutent et qui se disent, moi, j'ai bien envie de faire partie des leaders qui vont aider VACVAC à ouvrir une zone chez moi, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, ils peuvent me contacter en direct. j'ai mon agenda, généralement, j'envoie le lien de mon agenda. Les personnes intéressées, elles peuvent prendre directement rendez-vous selon leur dispo et puis, on se fait un petit call d'une demi-heure. Je vous explique, on se refait un point sur le concept, etc., puis on voit comment on peut avancer ensemble de manière simple et efficace. Et c'est où concrètement ? Là, est-ce qu'il y a un mail que tu peux nous donner auquel on peut écrire ou est-ce qu'il faut aller sur la plateforme VACVAC ? Comment on fait concrètement ? Alors, ouais, je peux vous donner un mail. C'est le contact arrobase VAC, donc VAC-VAC.fr ou sinon, sur la plateforme directe, tout en haut, à droite, il y a une bande rouge avec marqué « Devenir conciergerie partenaire ». Et donc là, il suffit de cliquer dessus, il faut remplir le petit formulaire, je le reçois et je prends contact avec vous directement. génial, super. Bon, écoute, merci beaucoup Martin de nous avoir parlé de tout ça. Merci à toi, Élise. C'était hyper intéressant. Est-ce que tu veux le mot de la fin pour conclure ça ? Ouais, juste ce que j'ai oublié tout à l'heure mais que je trouvais intéressant de rajouter, c'est qu'on a parlé tout à l'heure en 2024 de ce que la location courte durée pouvait amener côté voyageur, mais je pense que, enfin, ce n'est pas que je pense et que je le vois en fait dans le milieu aujourd'hui, il y a énormément de gérants de conciergerie d'agence IMO qui commencent à se poser la question de diversifier leur offre sur d'autres plateformes, des plateformes peut-être avec de la valeur ajoutée, avec plus de valeur ajoutée et donc, c'est un sujet qui vraiment commence à prendre un peu d'espace et donc, voilà, nous, on est là aussi pour proposer une de ces possibilités-là, voilà, rejoindre une plateforme de niche et diversifier son offre. Génial. Voilà. Merci beaucoup. C'est un très bon mot de la fin. Merci beaucoup à toi, Martin. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur la chaîne J'affiche complet et puis surtout, n'hésitez pas à aller sur le site de VagueVague. Donc, c'est vacvaccollé.fr ou c'est vac-vac.fr ? vac-vac.fr V-A-K-V-A-K. Super. On mettra le lien dans les commentaires de la vidéo. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?